C'est vrai que c'était un match quel que soit le résultat des autres et l'issue, on savait qu'en gagnant on pouvait aussi avoir une fin de saison, une 38e journée sans enjeu on va dire. Mais malgré tout c'était pas ce qu'on voulait. On savait qu'on allait jouer une équipe qui avait un objectif important, qu'il y avait une mobilisation générale et que forcément dans ce cadre là c'est compliqué de venir prendre les points mais on a fait un match intéressant mais il nous a manqué beaucoup d'agressivité offensive dans les 30 derniers mètres parce qu'on a quand même eu la maîtrise, on a eu de bonnes intentions mais dans les 30 derniers mètres on a été insuffisants. L'ironie, l'histoire c'est que c'est un ancien avrai qui enterre les derniers espoirs. Ça fait partie du décor du match, tant mieux que quitte à perdre autant que ce soit Natakimar, c'est quelqu'un qui a déformé au club, il met un joli but et c'est souvent comme ça en plus quand on joue contre son ancien club, on a souvent ce petit supplément d'âme. On savait que c'était un joueur à surveiller, je l'échambrais un peu dans le couloir en lui disant qu'en plus il se mettait à mettre des buts de la tête, c'était bien. Félicitations à lui, félicitations à Valenciennes mais ça ne rajoute ni à notre déception ni à notre peine, c'est juste qu'on est déçu de ne pas avoir fait mieux que ce qu'on a fait ce soir en termes de résultats. T'as senti de l'envie ? Je pense qu'on a démarré avec beaucoup d'envie, on a eu un match où on a montré dès le début qu'on avait des intentions intéressantes. On a bien fini notre première mi-temps, on a mal rentamé mais on ne peut pas ne pas parler de l'arbitrage qui a complètement saccadé le jeu et on avait tout le temps le ballon. Il y avait des coups francs avant même qu'ils arrivent dans la boîte, on nous sifflait des photos contre nous, on a pris 6 cartons je crois ou 7 cartons, on ne sait pas pourquoi. Ça fait deux matchs de suite où on sent que l'arbitrage va sans doute un peu plus à ceux qui sont dans une opération maintien et survie alors que je pense que certains ont dû considérer que les deux matchs pour nous n'avaient plus d'enjeu. Et ça s'est senti dans la façon dont on a été arbitré ce soir très clairement, c'est pas contestable de se rendre compte que même des corners se transformant en 6 mètres, des ballons pas sortis juste avant le but il y a une touche flagrante. On ne va pas parler de l'arbitrage ce soir, ça ne serait pas poli ni courtois vis-à-vis de Valenciennes qui a fait le match qu'il fallait et puis ça ne serait pas non plus rendre service au football où il faut éviter de trop parler de ces choses-là, il faut parler de football. À chaud, très à chaud, quel bilan tu tires ? Qu'est-ce qui te vient en tête ? Vous savez le bilan il n'est pas forcément à chaud parce qu'on a le temps quand même de mûrir notre réflexion, notre analyse sur la saison même si à un moment donné il y a le bilan mathématique qui fait qu'on est là ou pas là mais c'est clairement une saison où je pense qu'on n'a pas su surfer sur notre saison passée. Je pense que sur les trois derniers matchs il nous a manqué des choses pour pouvoir vraiment se mêler à la course et je pense que dans ces trois derniers matchs-là on aurait pu masquer ou minorer ce qui nous avait manqué en prenant quelques points de plus. On ne l'a pas fait mais je crois que déjà en amont il nous a manqué des choses. Notre meilleur buteur a peut-être fini avec huit buts, il nous a manqué beaucoup de choses offensivement, on n'a pas remplacé notre attaquant et du coup les joueurs autour qui sont des joueurs pour faire plutôt des passes que de marquer des buts n'ont pas pu briller non plus. autant qu'on l'aurait souhaité donc je pense qu'on a vraiment couru après cette menace offensive que certaines équipes, toutes les équipes du haut de tableau ont dans un premier temps et puis on a aussi pris trop de buts à domicile dans des scénarios de matchs où souvent on menait et on a perdu un peu de solidité défensive mais par rapport à l'équipe de l'année dernière on a aussi quand même des... si on parle toujours de la base de la saison dernière qui avait pris 66 points, il y a des gens qui ne font pas la même saison, il y a des gens qui ne sont plus là, comme Harold, comme Yaku qui n'a pas fait la même saison, comme Johan aussi, voilà donc au final on ne peut pas forcément comparer et certains ont eu de la peine à prendre le relais ou à franchir le palier donc voilà mais tout n'est pas acheté loin de là dans notre saison, on a fait des choses intéressantes, on a existé dans certains matchs contre des grosses équipes, on a fait des parcours qui sont cohérents en coupe, en tout cas sur des contre des ligues 1, mais pour se mettre à la lutte en haut, je pense qu'il va nous manquer 9, 8, 9, 10 points et ces 8, 9, 10 points, je pense que c'est assez aisé de savoir où on aurait pu les trouver en marquant plus de buts par exemple notamment.